Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti ! On commence encore par l'Angleterre. Ten Hag voudrait Ozymen et Kudus. Actuellement en bonne position pour se qualifier en C1, 3e, Manchester United devrait se renforcer offensivement la saison prochaine. D'après le média local Manchester Evening News, Eric Ten Hag aurait ciblé deux noms, Victor Ozymen et Mohamed Kudus, l'attaquant international ghanéen de l'Ajax Amsterdam. Notre avis, ces deux joueurs ont les qualités pour s'imposer en Première Ligue, mais Manchester United devra payer très cher s'il veut parvenir à ses fins. Il n'aurait pas oublié De Jong. Longtemps dans le viseur de Manchester United l'été dernier, Frenkie De Jong était finalement resté à Barcelone. D'après Sport, les Red Devils aimeraient toujours envoler le milieu de terrain international néerlandais, qui a laissé d'excellents souvenirs à Eric Ten Hag. Notre avis, Frenkie De Jong a enfin trouvé sa place chez les Bleu Granat. Le voir partir n'est plus aussi certain qu'il y a quelques mois, à moins d'une offre impossible à refuser. Nouveau contrat pour Kvaratskelia à Naples ? Auteur d'un excellent début de saison, 12 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, Kvishak Varadzkelia pourrait se voir proposer un nouveau contrat par Naples, annonce la Gazeta dello Sport. L'actuel leader de Serie A souhaiterait doubler son salaire et le faire prolonger pour une saison supplémentaire, note de la rédaction, jusqu'en juin 2028. Notre avis, les performances de Kvishak Varadzkelia ont tapé dans l'œil des plus grosses équipes européennes. Naples fait ainsi le nécessaire pour le sécuriser. Vitor Roch se prépare à jouer pour le Barça. Dans un entretien accordé mercredi à Sport, Vitor Roch, 18 ans, l'attaquant de l'Atletico Paranaense, a réagi à l'intérêt du Barça, qui pourrait prochainement dépenser quelques 25 millions d'euros pour le débaucher. Je serai heureux d'aller au Barça. Je me prépare à jouer comme un joueur des Bleu Grana. J'aimerais apprendre aux côtés de Robert Lewandowski, a indiqué le Brésilien, dont le style est comparé à celui de Luis Suárez. Notre avis, sauf sur enchaire de dernière minute, Vitor Roch semble promis au FC Barcelone. Barcelone cible Guindogan et Pareiro. Le FC Barcelone souhaiterait recruter au milieu du terrain la saison prochaine. Outre Bernardo Silva, les Bleu Grana cibleraient également Ilkay Guindogan, le milieu international allemand qui sera libre en juin prochain avec Manchester City et Dani Pareiro, qui évoluent à Valarreal depuis 2020. Notre avis, si Bernardo Silva semble hors de portée des finances du Barça, Ilkay Guindogan et Dani Pareiro seraient des beaux coups à moindre coup. Noël All-Boys, pas dans les plans immédiats de Messi ? Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Alors que le Parisien a annoncé que le champion du monde 2022 pourrait officialiser son choix après Bayern PSG, 8 mars, Sport indique qu'il ne devrait pas rejoindre Noël All-Boys dans l'immédiat. Outre le PSG, qui tente de le prolonger, l'Inter Miami et le Barça rêveraient de l'enrôler. Notre avis, ce serait beau de voir Lionel Messi dans le championnat argentin, mais il faudra sûrement encore attendre. Quetta, un retour aux sources. Tout porte à croire que le futur de Naby Quetta s'écrira loin de Liverpool. Le milieu guinéen est en fin de contrat l'été prochain et la tendance n'est pas à une prolongation. Le club anglais n'a rien proposé sur la table aux joueurs, souvent gênés par les blessures. Selon Sky Sport Allemagne, un retour dans son ancien club, le RB Leipzig est dans l'air. Un autre club de Bundesliga, le Borussia Dortmund, est également intéressé. Notre avis, arrivé à Liverpool précédé d'une réputation flatteuse, Naby Quetta n'a jamais pu exprimer pleinement son potentiel. Un retour aux sources pourrait lui faire le plus grand bien. Le Barça tient le successeur de Busquets. Le suspense est encore total. Sergio Busquets va-t-il prolonger d'un an son bail avec le FC Barcelone ? L'international espagnol est libre l'été prochain, et le club culé cherche activement une solution de remplacement en cas de départ de sa sentinelle. Proposé par Roré Mendes, le nom de Manuel Ugarte, milieu uruguayen évoluant au Sporting Portugal, est évoqué. Selon Sport, le joueur est bien ciblé par le club catalan, mais que sa vie n'en serait pas un grand fan. Affaire à suivre Notre avis, réputé travailleur, le profil du garde s'y irait davantage à un club de première ligue. Cela tombe bien puisqu'il serait sur les tablettes de Wolverhampton et Tottenham. Et écoute les offres pour Kessier. Arrivé libre en provenance de l'AC Milan, Franck Kessier n'a pour leur pas convaincu sous la tunique du FC Barcelone. Baloté d'un poste à l'autre, au gré des absences des titulaires, l'international ivoirien peine à obtenir de la continuité dans le 11 de Xavi. La solution pourrait être un départ. Justement, d'après Sport, Antonio Comte, entraîneur de Tottenham, serait très intéressé par l'ivoirien. Doté d'une belle cote sur le marché, Kessier pourrait permettre au Barça d'encaisser une enveloppe précieuse pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Notre avis, même si cela va mieux depuis quelques semaines, l'alliage Kessier-Barcelone ne fonctionne pas. Un départ de l'ivoirien arrangerait les deux parties. Un retour au PSG. Débarqué en prêt chez la vieille dame, Leandro Paredes, sacré champion du monde depuis avec l'Argentine, va vraisemblablement revenir à Paris à l'issue de la saison. L'ancien de Boca Juniors n'a pas convaincu Massimiliano Allegri, l'entraîneur turinois, qui cherche activement une solution de remplacement. Notre avis, intermittent et décevant à la juve, Paredes n'a plus l'étoffe d'un titulaire dans une grosse écurie européenne. Paris pourrait songer à le prêter une nouvelle fois. Prolongation en pagaille à l'Inter. Loin derrière le Napoli, l'Inter réalise un exercice 2022-2023 plus qu'honorable. Deuxième de Serie A, les Nerazzuris voient plus loin et ont décidé de renouveler le bail de certains cadres. Pour Akan Salanoglu, l'accord est déjà trouvé, jusqu'en 2026. Concernant Edin Dzeko et Stéphane Devreuil, des considérations économiques restent à étudier. Enfin, le prochain objectif de la direction milanaise est Alessandro Bastoni, dont le contrat se termine en juin 2024, comme le confirme la Gazeta dello Sport. Les discussions ont déjà démarré entre le club interiste et l'agent du joueur, Tullio Tinti. Notre avis, malgré des soucis financiers, l'Inter veut rester compétitif et cela passe forcément par de la continuité dans son effectif. Danilo rempile à la Juventus. La Juventus conserve l'un de ses soldats. Alors qu'elle a vu l'Europe s'éloigner après l'affaire du retrait de points, la formation piémontèse pourra encore fonter sur Danilo, 31 ans, ses prochaines saisons. Le défenseur international brésilien, 49 sélections, a paraffé un nouveau bail jusqu'en 2025 avec les Bianconeri. Notre avis, la vieille dame sécurise l'un de ses piliers. De beaux augure avant l'opération relance de la saison prochaine. Manchester United négocie pour prolonger De Gea. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United négocie avec David de Rea pour prolonger son contrat. En effet, le gardien de but espagnol de 32 ans est en fin de bail en juin prochain. La condition d'une prolongation serait que l'ancien portier de l'Atletico Madrid baisse son salaire. Notre avis, après une première partie de saison compliquée, David de Rea est revenu à un bon niveau. Au final, Manchester United aurait tort de se priver de son expérience. Le Real veut régler les dossiers Modric et Kroos au plus vite. La priorité du Real Madrid cet été sera de réussir à arracher la signature de Jude Bellingham. Ainsi, comme l'annonce le quotidien AS, le champion d'Espagne en titre souhaite régler au plus vite la situation de Lucas Modric et Tony Kroos. Les milieux de 37 et 33 ans seront en fin de bail avec les méringuées en juin prochain. Notre avis, leur expérience pourrait encore être bénéfique pour le Real Madrid la saison prochaine. D'après Mundo Deportivo, le Real Madrid pense à Bruno Guimaraes s'il venait à échouer sur le dossier Jude Bellingham. Arrivé en janvier 2022 à Newcastle United, l'ancien milieu lyonnais est un élément clé des Magpies, actuellement 5e de Premier League, même s'il n'a pas rejoué depuis fin janvier. Notre avis, Bruno Guimaraes aurait le bagage technique pour s'imposer en Liga mais il devrait faire face à une concurrence XXL. Choupo-Mottin au Bayern jusqu'en 2024 Le club bavarois a annoncé ce vendredi après-midi, la prolongation d'Eric Maxime Choupo-Mottin, 33 ans. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, arrivé à Munich en 2020, s'est engagé jusqu'en 2024. Notre avis, preuve de confiance du Bayern envers le Camerounais, toujours performant. Liverpool en pole pour recruter Mahon. Lié à Chelsea jusqu'en juin 2024, Mason Mount n'arrive pas à se mettre d'accord avec la direction du club londonien pour étendre son contrat. Ainsi, un départ pourrait être envisageable et Liverpool serait en pole pour le récupérer, annonce The Daily Mail. Notre avis, Chelsea a laissé partir trop de joueurs libres ces dernières saisons. L'option d'une vente pourrait alors être privilégiée. Chelsea cible Guardiol Après avoir dépensé quelques 330 millions d'euros lors du mercato hivernal, Chelsea pourrait encore être un acteur majeur du prochain marché des transferts. D'après The Times, les Blues ont ciblé Josco Guardiol, l'une des révélations croates du dernier mondial. Le défenseur de 21 ans, lié à l'exil jusqu'en 2027, intéresse également Manchester City et Tottenham. Notre avis, la clause libératoire de Josco Guardiol serait de 110 millions d'euros. Ce qui ne sera pas un problème pour les poids lourds de Premier League. Kalanoglu veut continuer à l'Inter. Dans un entretien accordé à la Gazeta dello Sport, Akan Kalanoglu a annoncé vouloir rester à l'Inter Milan, où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. « C'est un club spécial et je serai fier de poursuivre ici », a déclaré le milieu international turc de 29 ans. Notre avis, Akan Kalanoglu a encore de belles années devant lui et au regard de ses dernières prestations, l'Inter Milan pourrait rapidement prolonger son bail. Et fait un appel du pied à Kessier. Lors de ce même entretien, l'ancien joueur de la Cé Milan a fait un appel du pied à son ex-coéquipier, Franck Kessier. « C'est un ami. Tous les top joueurs sont les bienvenus à l'Inter. C'est vrai que je suis en contact avec lui », a-t-il affirmé. Il est au Barça mais il sait que l'Inter est au même niveau. Notre avis, l'international ivoirien enchaîne enfin les matchs avec le Barça et pourrait ainsi être tenté de rester. Firmino va quitter Liverpool. Selon les informations de The Sky Deutschland et The Athletic, Roberto Firmino a décidé de quitter Liverpool en fin de saison. Alors que son contrat expire en juin, l'attaquant brésilien, arrivé en 2015 et auteur de 107 buts en 353 matchs sous le maillot d'Erez, aurait refusé l'offre de prolongation soumise par son club. Il en aurait informé Jurgen Klopp ce vendredi matin. Notre avis, Firmino libre de tout contrat, une occasion à saisir. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501